Il n'en reste plus rien ici. Allez, venez. Oh, de l'air recyclé. Ça n'a vraiment rien à voir avec l'horaire. Sous-titrage ST' 501 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 Depuis que nous avons entré les derniers chiffres hier, la trajectoire est nickel d'ici à Jupiter. Un jour, cet ordinateur sera à bord du vaisseau spatial. Imaginez un peu. Un miracle de la science à la fois, Canaveral. Compte à rebours dans 5, 4, 3, 2, 1... Canaveral, vous recevez ? Tout est parfait, Nova. Les indicateurs sont bons. Non, le vaisseau devrait orbiter autour de Jupiter en ce moment. Confirmation visuelle possible dans... 32 minutes. J'ai bien peur que la vitesse de la lumière soit un peu lente ces jours-ci. Comment on sent après avoir en frais les lois de la physique, Canaveral ? On est tous très excités ici à la NASA. Je dois bien l'avouer. Assez excités pour me dire où vous avez obtenu les données originales. Ah 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 ah... N'êtes pas en rêve, Nova. C'est propre sorti et à la fin leur page qu'elle. J'ai bien peur qu'elle arrive qu'elle soit impliquée. Je cinquettes. Oui, je sais. Forsp Всё etJan. movies qui sont pour l' provided de la majorité énergie par Panamé. Seule de la période de la obsessedité, Femme. Ouille, Rub. On est ouille, C'est parti. Sauf erreur de ma part, il s'agit d'une des tours d'assemblage ayant servi lors de l'évacuation de la Terre. Vous imaginez le chaos que ça a dû être. Le moyen le plus simple d'entrer dans le complexe de la NASA serait de descendre via un ascenseur. Espérons que le système soit encore opérationnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le givre commence à détraquer mes instruments. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... 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 La tour de Mikael est en position. Je me demande ce qui a empêché le déceau colonial de déconner. Je me demande ce qui a empêché le déceau colonial de déconner. On dirait une zone de préparation pour l'équipage. Journal de la station. Docteur Judith Tatienne. La dernière livraison de Mars est étrange. Je m'attendais à des échantillons de roche ou peut-être des fossiles de vie microbienne. Mais en fait, le docteur Victor Aïza a débarqué avec deux militaires. Tout ce qu'ils ont rapporté est assousselé. Pourquoi un physicien théoricien aurait besoin d'un échantillon martien ? Journal de la station. Docteur Judith Tatienne. J'essaie de caresser le docteur Aïza. Victor, dans le sens du poil pour comprendre ce qui se passe. Son équipe a réquisitionné tout un laboratoire et les deux militaires contrôlent toutes les entrées et sorties. Je lui ai dit en plaisantant qu'il avait trouvé un petit bonhomme vert et qu'il était en train de le disséquer. Et il est devenu tout pâle. Deux jours plus tard, il m'a envoyé une requête me demandant plus d'informations sur mon parcours dans les sciences des matériaux. Notamment en ingénierie métallurgique. On doit en discuter demain. Je... je crois que je suis invitée dans le laboratoire. Journal de la station. Docteur Judith Tatienne. Je n'avais pas été aussi nerveuse depuis ma soutenance de fin d'études. Quatre heures à discuter avec Victor et son équipe des métaux théoriques, de la liaison chimique et même une demi-heure sur le magnétisme. Dans ce qui était une tentative, j'en suis presque sûre de me faire perdre le fil de notre conversation d'origine. Et puis je suis entrée dans le labo. Je ne sais pas à quel point je peux en parler, mais... Disons simplement que le tableau périodique des éléments vient de passer par la fenêtre. Sans doute la dernière étape avant l'embarquement. Elle est dans un sale état. Elle est dans un sale état. Je ne comprends simplement pas d'où viennent ces calculs. Il y a un problème dans les équations. Il n'y a rien de compliqué pourtant. C'est pas ce que je veux dire. On n'a pas réussi à extraire ne serait-ce qu'un échantillon de matériaux de l'objet. Aucune explication concernant les effets gravitationnels. Aucun graphique expliquant ces fréquences harmoniques. J'arrive même pas à déterminer un point de fusion. Judith. Mais ça fait des mois que vous me faites construire ces prototypes de collisionneurs. Et maintenant vous voulez que j'y ajoute de l'hélium 3 d'après cette équation que vous avez écrite sur cette satanée serviette de table ? J'ai besoin que vous me fassiez confiance. Mais je vous fais confiance. On se cogne la tête contre les murs depuis des mois à ne rien obtenir. Et vous, vous continuez à proposer de nouvelles choses comme si vous saviez ce qu'allait se produire. D'où est-ce que vous sortez vos informations, Victor ? Je suis désolé, Judith. Je... Écoutez pas ici, d'accord ? Ailleurs, en dehors de la base. Je vous dirai tout. Mais... Je ne mens pas, je vous le jure. Nous allons découvrir quelque chose d'important ici, je vous le promets. Il ne reste pas grand-chose de ce laboratoire géologique. Ironie du sort, on dirait que ce sont les rochers qui ont détruit cette partie du complexe. Il ne reste pas grand-chose de ce laboratoire géologique. Il ne reste pas grand-chose de ce laboratoire géologique. C'est parti. 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 Je me sens. C'est parti. 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 C'est parti.